La présentation que je vous fais aujourd'hui s'inscrit un peu dans une perspective historique des relations de travail entre le syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec, donc tous les fonctionnaires de l'État québécois, et évidemment le patron gouvernemental. C'est pour ça que je repars de l'instauration des comités en organisation du travail qui ont été créés en décembre 1994 avec sept syndicats, les associations de cadres et évidemment le gouvernement. Pourquoi le gouvernement a opté pour cette approche-là en 1994, c'est qu'il y avait deux choses. Le gouvernement venait d'être élu quelques mois auparavant avec le Parti québécois qui avait fait campagne sur la notion de l'autre façon de gouvernement. déterminer. Et je vous dirais que depuis 1994 qu'on vit avec cette idée qu'on peut faire plus avec moins, dégraisser l'État, qu'il y a beaucoup d'inutilité dans l'appareil public. Donc c'était à peu près la première fois où un parti politique se faisait élire sur cette idée au Québec. Et en plus, on sortait d'une récession, donc il n'y avait pas eu de possibilités lors des négociations d'obtenir des améliorations salariales et donc la contrepartie que le gouvernement offrait, c'est de dire, bien, venez vous asseoir à la table et on va faire, sans être la co-gestion, mais des dialogues pour dégager des marges financières qui pourront ensuite être réinvesties. Donc toujours cette idée de créer de la richesse avant de la répartir. Alors, toute décision qui était prise dans ces comités-là, par consensus, avait force d'amendements, soit à la politique ou à la convention collective, selon la nature de l'entente, ça se retrouve dans un élément ou dans l'autre. Donc, en 1994-95, il y avait deux universitaires très enthousiastes qui avaient conclu un article qui présentait cette nouvelle approche avec beaucoup d'optimisme et qui disait, on jugera à l'usage, mais c'est une première dans les relations de travail. Donc, je viens vous présenter 25 ans plus tard un petit bilan de ça qui ouvrira sur, évidemment, l'intelligence artificielle, puisque ceci mènera à cela. Donc, période 95-2004, donc suite à la signature de l'entente qui était en décembre 1994, les réels travaux, ça a été en 95-96, c'était des centaines de comités à former, à structurer, puisqu'il y avait un grand comité pour l'ensemble de la fonction publique, mais il y avait des comités pour chacun des ministères et organismes publics. Donc, chez nous, ça représente autour de 60 entités à cette époque-là. Et il y avait des comités locaux d'organisation du travail. Et là, ça, c'était par établissement. Donc, vous comprenez que la fonction publique québécoise était centralisée sur le territoire, qu'un même ministère peut avoir plusieurs bureaux. Ça représentait énormément de comités à mettre en place. Donc, c'était pas… ni du côté syndical, ni du côté patronal, ce n'était pas un exercice banal. Et qui est venu être teinté par la politique gouvernementale du déficit zéro de Lucien Bouchard en 1996. Les Québécois s'en rappelleront. Un très grand sommet, un beau consensus social. Les syndicats, les patrons, le gouvernement, tous s'entendent pour dire « on se donne trois ans pour arrêter d'avoir des budgets déficitaires au gouvernement ». La solution, c'est en dégraissant la fonction publique. Trois ans pour se faire. Alors, il y a un syndicat qui est sorti du sommet. Vous devinerez que c'est nous. C'était… sinon, tous les autres étaient d'accord que c'était la chose à faire. Pour y parvenir, donc pour opérationnaliser cette cure, ça a été fait par deux choses. Un programme de mise à la retraite anticipée pour les travailleurs de la fonction publique, du réseau de la santé et du réseau de l'éducation qui proposait aux gens de quitter de manière active, donc dès 50 ans. On visait 15 000 retraites. Il y a eu un enthousiasme délirant. 37 000 personnes s'en sont prévalues. Donc, ça n'a pas été sans conséquences. Dans l'administration publique, évidemment, je ne prétendrai pas que ça ait eu les mêmes effets que dans le réseau de la santé, mais ça a quand même créé une certaine déstabilisation, puisque tous les seniors des différents départements étaient ceux qui étaient le plus incités à partir. Donc, il y a eu un effet de boule de neige qui s'est créé. Donc, ça a beaucoup déstabilisé l'administration publique. Autant patronale, je vous dirais même peut-être plus patronale, puisqu'il fallait qu'il réorganise son travail avec des départs massifs, personnes pour prendre la relève, des gens avec peu d'expérience, donc peu de perspectives parfois de juger de la façon de faire les choses et de les revoir. Donc, les comités d'organisation du travail ont été très efficaces parce qu'ils ont instauré un véritable dialogue patronal syndical qui a permis de réorganiser le travail et de passer au travers de ce défi-là sans trop de heurts. Durant cette phase-là, les syndicats ont pu améliorer les conditions de travail de leur monde, notamment les horaires de travail avec des aménagements du temps de travail, des horaires flexibles, donc des aménagements de réduction du temps de travail sans perte salariale, ce genre de choses. Bref, personnellement, je dirais que c'était une période gagnant-gagnant. Le gouvernement faisait des économies, puis le syndicat faisait des gains avec les économies dégagées. Donc, c'était plus une approche de concertation, ce qui était une première dans l'administration publique qui est plus une structure hiérarchique traditionnellement. En 2000, pour la période 2000-2004, bien là, on remarque que c'est la fin de la période du 3 ans, donc du déficit zéro. Les cibles budgétaires demandées aux ministères et aux organismes ont été atteintes. Et là, ce qu'on a vu, c'est que les représentants patronaux ont commencé à changer à la table. Donc, on est passé de sous-ministres, directeurs des opérations, directeurs des changements technologiques, par exemple, qui venaient siéger, présenter leurs projets. On a vu une migration vers des conseillers en relations de travail, des conseillers en gestion de ressources humaines. Si on est chanceux, on a le directeur des relations de travail, mais c'est souvent des conseillers. Et je ne suis pas ici pour blâmer le travail des conseillers en relations de travail, qu'on me comprenne bien, mais lorsqu'on veut parler d'organisation du travail, les gens qui ont le pouvoir de décider sur un processus administratif, ce n'est pas les conseillers en relations de travail ou les conseillers en ressources humaines. Donc, on retourne à une gestion top-down, mais il y a un vernis de consultation syndicale. Donc, on est dans la diplomatie. Je suis une personne des sciences politiques. Je vois beaucoup de similarités entre les deux approches. Et en 2004, il y a une nouvelle directive qui vient avec l'élection d'un nouveau gouvernement au Québec qui a fait lui aussi sa campagne sur cette idée que l'État est trop gros. On parlait d'info, d'obésité de la fonction publique, quelque chose comme ça. Puis, le slogan, c'était « Nous sommes prêts ». Alors, il l'était en 2004. Ils ont énoncé une directive qui disait « On ne remplacera pas le départ d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite ». Ça a rapidement été transformé en « Un sur deux qui part ». Et ça fait une différence parce que dans une grosse sorte d'organisation comme le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, où il y a autour de 4000 personnes qui travaillent, bien, il y a énormément de mouvements. Donc, c'était quand les personnes quittaient, par exemple, un emploi de secrétariat dans ce ministère-là pour aller dans un autre ministère parce que ça représentait soit un bureau plus près de chez eux ou une promotion, bien, elle ne partait pas à la retraite, cette personne-là, mais elle non plus, elle n'était pas remplacée. Donc, on n'arrivait plus à faire des gains. Là, il me reste cinq minutes. Donc, nous, nous sommes retirés. Je vous éviterai mon analyse. On a fait faire une étude pour valider notre perception, ceci dit, en 2005 avec la RUC, avec Jean-Noël que vous connaissez probablement pour les plus vieux du CRIMT, qui a confirmé notre hypothèse que c'est vraiment la présence des personnes à la table qui faisait la différence. Et du côté syndical, c'était vrai aussi. Les porte-parole syndicaux qui siégeaient dans ces comités-là avaient une latitude qui est rare dans le mouvement syndical où on est habitué à devoir faire approuver toutes les décisions ou les orientations par des instances élargies avec un processus de filtre par étape. Là, les gens qui étaient dans les comités avaient la marge de manœuvre pour négocier et convenir. Par la suite, on s'est déplacé dans les comités réguliers de relations de travail en se retirant. Et pendant la période, donc, de 2004 à 2012, notre lieu s'appelle les CMMRP sur le plan ministériel. Puis, pour l'ensemble de la fonction publique, c'est un comité mixte de relations professionnelles. C'est des comités statutaires privés à la convention collective qui siègent entre deux négociations. Honnêtement, il n'y a rien qui avance dans ces comités-là. Un dossier peut être mis à l'agenda et six ans plus tard est encore là. On discute encore. On demande, par exemple, des statistiques de fréquentation. Bien, ça va prendre 18 mois avant d'avoir la statistique. Donc, c'est le temps d'en discuter. Bien, des fois, l'enjeu est même plus prioritaire. Donc, c'est encore un lieu de diplomatie. Et pour essayer de retrouver de l'influence en matière d'organisation du travail, on a créé un observatoire en 2006 qui essayait une stratégie de vigie, lobbying et relations publiques. Donc, on sortait du cadre des relations de travail pour amener le tout dans la lumière de l'espace public et essayer d'alerter la population. Et ça a donné de bons résultats. Mais ce n'est pas mon propos aujourd'hui. Pendant ces 12 années-là, il y a eu beaucoup d'informations qui sont rentrées à l'Observatoire sur les conditions de travail, la façon dont le travail est organisé dans les centres d'appel dans la fonction publique. C'est une soixantaine, 3000 personnes environ, dont 1500 uniquement à l'Agence du revenu du Québec. Vous pouvez retrouver une étude sur notre site de campagne. et il y avait toutes sortes de problèmes en matière de conditions de travail que je vous évite. Il faut savoir que les préposés qui travaillent dans les centres d'appel, l'ensemble de leur travail est géré par une plateforme informatique. Donc, le débit des appels n'est pas géré par le préposé lui-même, mais c'est bien le système qui embarque l'appel dans les casques. Donc, selon les centres d'appel, ça varie entre 3 et 12 secondes. 71 % des gens qu'on a sondés dans une enquête en 2006 affirment que le temps dont elles disposent entre les appels est vaguement insuffisant. 3 secondes, c'est même pas suffisant pour prendre une gorgée, encore moins l'autre petit coin. Alors, lorsqu'un agent désire prendre une pause, se rendre aux toilettes, il doit changer son statut dans la plateforme pour un statut qu'on appelle non disponible. Alors là, les chefs d'équipe et les moniteurs d'écoute reçoivent l'ensemble des données pour l'ensemble du personnel pour chaque seconde de la prestation de travail. Donc, les CA sont organisés aussi par un centre de planification automatisé des horaires de travail. Donc, ça gère les absences, les congés, les périodes de pointe. Et ça promet comme système de gérer un peu comme « just in time », mais la force du travail. Donc, le gestionnaire qui est en restriction d'ETC va être capable d'avoir juste le nombre dont il a besoin, le minimum requis. Et en théorie, il va être capable de gérer tout ça. Je vais dépasser mon temps. Je serai la délinquante du groupe. Alors, les préposés alternent souvent entre du travail au téléphone et du travail dossier puisque les recherches ont prouvé que faire que du téléphone, c'est tellement aliénant que la prestation s'en trouve affectée. Donc, quand on dit qu'on alterne, la théorie, c'était des périodes de travail dans les dossiers ou au téléphone, mais c'était minimum 30 minutes de la même tâche. Dans les faits, on voit des trucs autour de 8 ou 12 minutes. Donc, si on commence le travail dans un dossier d'un citoyen, bien, 8 minutes après, il y a une alarme comme vous qui me dit « Non, 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 maintenant, tu remets ton casque d'écoute et tu reviens au téléphone ». Donc, inutile de vous dire que quand je reviens dans le dossier, bien, évidemment, c'est comme si le travail qui avait été fait avant n'avait pas été fait, puis on doit reprendre. Donc, c'est très aliénant. Et en plus, bien, pour tout ce qui est congés, congés de maladie, les vacances, comme c'est une plateforme automatisée qui fait la gestion du personnel, elle doit, c'est un peu comme la machine de l'intelligence artificielle, on doit lui donner des données pour qu'elle analyse tout ça. Et donc, les gens doivent demander deux semaines ou un mois d'avance. Pour les vacances, on le comprend, ça va. Mais pour un congé du vendredi, parce que M. Chéry a décidé de me surprendre pour nos 20 ans de mariage et de m'amener en week-end, bien, deux semaines d'avance, un mois d'avance, c'est pas possible. Et encore moins pour la maladie du matin. Donc, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un appelle pour dire le matin, bien, je suis malade, j'entrerai pas au boulot, bien, cette personne-là, ça fait moins un dans la force de travail. Et dans des centres d'appel où il y a des centaines de gens, bien, il y a une forte probabilité qu'il risque d'y avoir trois, quatre, voire une dizaine de personnes malades en temps de grippe au Québec, en tout cas. Alors, il y a une minorité seulement de personnes qu'on a sondées qui affirment pouvoir planifier leur congé, c'est-à-dire 30 %. Les gens peuvent accumuler du temps, il n'y a aucun problème, ils sont juste incapables de le prendre. Et lorsque la fin de l'année arrive, bien, le gestionnaire dit, bien, là, il faut que tu vides ta banque. Donc, c'est pas nécessairement là où t'aurais aimé prendre tes vacances ou tes congés, mais c'est là que tu vas les prendre. Et je termine là-dessus. 90 % des répondants nous ont dit que malgré tout ça, toute cette automatisation et cette cadence automatique d'appel, ce qui est le plus pénible pour eux, c'est la micro-gestion et l'hypersurveillance. Comme tout est mesuré, minuté, calculé, analysé, etc., les gens finissent par avoir cette impression de travailler sous un microscope. C'est l'image qu'ils utilisent beaucoup. Et donc, 71 % de nos répondants considèrent que leur travail est stressant. 64 % rapportent que leur environnement leur cause des douleurs physiques. Et sans grande surprise, c'est tout le haut du corps qui est tendu autour des épaules, les trapèzes, donc tout ce qui est relié beaucoup au stress qui va créer des douleurs physiques. Une personne sur cinq affirme avoir consommé des médicaments de façon régulière pour contrer des symptômes d'anxiété ou de dépression au cours de la dernière année. Et la ligne que vous ne voyez pas, c'est 40 % des gens cherchent un autre emploi. Donc, pour nous, au SFPQ, les centres d'appel nous ont comme servi de terrain d'études pour ce qui peut s'en venir avec l'intelligence artificielle dans les milieux de travail. Parce que c'est une régulation par une plateforme technologique qui permet théoriquement des gestionnaires, puis à des moniteurs d'appel, de contrôler la qualité, de faire du coaching. Dans la réalité, ce n'est pas vraiment ça qu'on a vu. C'est que comme tout est quantifié, analysé, bien, la réalité, c'est qu'il y a des gestionnaires qui vont demander à un travailleur de justifier pourquoi il est allé trois fois à la salle de bain un matin. La réalité, c'est qu'après un appel très difficile, bien, il faut que tu te mettes non disponible. Bien, ton chef d'équipe va venir te voir si ça fait plus de trois minutes que tu es non disponible et tu vas devoir lui expliquer pourquoi tu es chamboulé. Parfois, d'être chamboulé, on n'a pas nécessairement envie d'en parler. Mais il y a cette idée-là qu'au nom de la santé psychologique du travailleur, il devrait aller le voir puis en parler. Des fois, on a juste besoin de reprendre nos esprits, respirer trois grands coups, puis on peut repartir. Donc, l'expérience qu'on a, c'est qu'on a créé des comités maintenant qui sont un hybride de l'OT avec des comités temporaires où on a refait des plateformes spécifiques exclusivement sur les centres d'appel. Et on constate que la révolution de l'IA va avoir un impact, pas juste sur le nombre d'emplois, mais sur les rapports de force au sein des milieux de travail. Et nous, comme syndicat, on s'est retrouvés à devoir rééquilibrer ce rapport de force-là. Et j'avais dix autres pour vous expliquer cette expérience-là que je vous verrai sur les présentations sur le site. Mais je veux juste saluer le travail du ministère du Travail et de l'Emploi et de la solidarité sociale avec qui on a réussi à régler 90 % des problèmes dans les centres d'appel pour autour de 1 200 travailleurs. Mais je n'ai aucune félicitation pour le Conseil du Trésor. Merci beaucoup. Merci.